Ok. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que votre peau réagit vite au produit ou alors elle est plutôt du genre résistante? Moi, j'aime bien. C'est un peu délicat, ça dépend. Parce que je ne peux pas dire ça dépend du produit, ça dépend. Il y a des produits, il y a des crèmes qui me vont et il y a des crèmes qui ne me vont pas. Que j'ai du mal à réagir vite en fonction de ces crèmes-là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ça ne fait pas ça en fonction de la crème. Je ne pourrais dire que si ma peau réagit vite ou pas. Il y a des crèmes que ça ne réagit pas, je laisse tomber. Il y a des crèmes où ça ne réagit pas. Oui, non. Mais sinon, il y a toujours un temps quand même pour que vous commenciez à avoir un éclaircissement. Maintenant, si le temps que vous mettez, c'est environ deux semaines, je dirais que votre peau n'est pas si résistante que ça. La peau, elle est fragile. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que votre peau, vous avez l'impression que c'est fine? La peau est fine, quoi. Vous avez ce problème? Non. Comme si on va... Je ne demande pas si on voit les veines, mais je dis comme si vous blessiez. Parce qu'à un moment donné, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que si vous allez au soleil maintenant, vous supportez moins le soleil et vous supportez moins... Au moment, voilà, c'est qu'il me... Voilà, pour être franche, honnête avec vous, quand je sors, je sens que j'ai un peu de... Ça me brûle un peu sur le visage. C'est clair. Je sens des brûlés sur mon visage. Je ne supporte pas le soleil, de toute façon. Bon, enfin, je ne sors pas dans le soleil, parce que moi, c'est pas... Je pars en moitié, de toute façon. Mais, le peu de temps que je traverse, quand je sens le soleil qui est fort, je suis obligée, malgré que je mets le truc, ce qui ne m'arrivait pas à voir, mais je sens qu'au niveau des côtés de mon visage, je sens vraiment que je ne tiens pas, quoi. Je ne peux pas... C'est sûr que si je reste au soleil, ça va me brûler. Voilà, je sens quelques brûlés, quelques petites brûlés insignifiants, mais si, je le ressens au niveau de ma peau, en fait. Au niveau du visage, pas sur le corps, au niveau de ma peau. Bon, en fait, c'est parce que, justement, la peau est en train de se fragiliser. Exactement. Comme le visage, c'est la partie la plus sensible du corps, donc, c'est par là que vous commencez à ressentir aussi cette sensation. Mais, avec le temps, normalement, même le corps commence à ressentir la même chose. Aussi, quand on est... Excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre. Au niveau du Macari, là, parce que moi, j'appréhende Macari en fonction de sa notoriété, quoi. Négative au niveau de... Parce que j'ai... Franchement, pour vous dire, j'ai des collègues qui ont utilisé, je ne sais pas comment ça se passait, mais ils ont eu des boutons, des trucs comme ça. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est le faux, en tout cas. Mais, vraiment, ça m'a... J'ai été un peu... Voilà, quoi. Voilà, exactement, sur Macari. Voilà. C'est compréhensible. Et je vais vous dire, oui, malheureusement, chez certaines personnes, les boutons se développent avec l'utilisation. Mais je ne peux pas dire exactement dans quel cas, mais je pense que beaucoup de produits à base de Dockinone posent ce problème. Parce que la majeure partie des cas où j'ai eu des personnes qui ont utilisé le sérum Macari, et après, ce sont plein de boutons, vous allez constater que la majorité de ces personnes ont utilisé des produits qui contenaient de l'hydroquinone. Donc, je me dis que cette transition également pose ce problème. Parce que ce produit, quand on les prend, c'est des produits visage cordon. Donc, en principe, ça peut marcher très bien pour les deux parties. Maintenant, comme vous dites, à un moment donné, certaines personnes peuvent expérimenter les boutons au visage. Et dans ce cas-là, il faut juste traiter simplement, de la manière vraiment la plus simple, on veut, des boutons, et ça va partir. Dans le cas où ça arrive et que la personne prend peur, parce que c'est ce qui arrive très souvent, la personne va prendre peur et ne veut plus l'utiliser complètement. Non, il n'y a pas besoin d'arrêter complètement, parce que vous pouvez arrêter peut-être au niveau du visage, ne plus l'utiliser au visage, mais le reste du corps, lui, n'a pas de problème, parce que le corps ne va pas développer les boutons. C'est généralement au niveau du visage. Et je dis encore, c'est dû souvent à l'utilisation des produits avec hydroquinone, mais ça donne un risque d'avoir le bon en utilisant Macari, le sérum. C'est le sérum particulièrement. Les autres produits de Macari, moi, je ne les vends pas. Bon, je les vends sur demande. Mais comme je dis encore, même si ça arrive, il n'y a pas à paniquer. Il n'y a pas, ce n'est pas quelque chose qui va caler, qui va être irrévelable. Non, c'est pas permanent. Si ça commence à sortir et que vous constatez que ça commence à sortir, vous arrêtez juste et le temps que la peau... L'origine. Oui, ça va partir. Donc, généralement, l'erreur, c'est que quand ça commence à sortir, on veut traiter comme si c'était les vrais boutons. Et on commence à s'acharner sur la peau, ça quitte les boutons, ça devient autre chose. Pourtant, la simple solution, c'était de laisser simplement et de laisser le temps, ça va passer. Ça va partir. OK. Notre question? C'est fait parce qu'il y a le gel pour les parties rebelles. Mais bon, je vois déjà la question que vous allez poser tout à l'heure. Je vous reprends avant qu'on me pose la question. Vous allez me parler de vos zones rebelles dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Exactement, le monde est fatigué. C'est ça qui n'importe. Parce que vraiment, même si on est bien... Je ne sais pas parler de ça depuis, parce qu'en fait, tout ce problème-là, c'est résoudre pratiquement au même. Enfin, ça revient pratiquement au même. Moi, généralement, quand je conseille les produits, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un me présente un problème qui concerne les mains et les pieds, je sais que le problème-là, ça n'a pas commencé là-bas. Lui, il voit seulement ça, mais ce n'est pas là-bas qu'il s'est commencé. Et comme je t'ai en train d'expliquer, parfois, en corrigeant le corps, le reste, c'est se corriger tout seul. L'audi est en train de connecter. OK. Je mets le volume. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Tu as cru que c'est encore comme un... J'étais juge. Donc, voilà. OK. Maintenant, au niveau de... Comme on a dit, de la journée, moi, je ne prends pas parce que vraiment, à cause du soleil, au fait. J'ai peur que ça me crame comme c'est des produits éclaircissants, quand même. OK. Mais si vous me dites que je... Vous me rassurez que ce n'est pas des trucs vraiment forts et que je n'étais pas de la journée, je n'ai pas de souci. Déjà, j'étais en train d'expliquer peut-être ça, coupé quand j'étais en train d'expliquer comme je ne savais pas. Même si on n'utilisait pas de produits éclaircissants, c'est bien souvent de se protéger contre le soleil. Parce que le soleil, c'est l'ennemi de la peau. Même si le soleil est bon pour la peau, le soleil, c'est l'ennemi de la peau. Donc, en temps normal, on doit se protéger contre le soleil. Donc, même si vous n'utilisez pas un produit éclaircissant en journée, ça n'empêche que vous devez quand même vous protéger contre le soleil. Maintenant, ces produits, c'est bien parce que non seulement ça protège même contre les brûlures de soleil. Au niveau de collagène, nous qui avons commencé à avoir presque 40 ans, la peau commence à se frissonner. Non, il n'y a pas quelque chose. Tu es presque 40 ans, tu n'as pas 40 ans. Dans un an. Tu vas dans quel âge? 43. C'est bien. J'ai donc vieillé. Moi, j'ai 40 ans. Non, en fait, comme tu m'as dit que 40 ans, c'est quoi? Donc, du coup, je me suis dit voilà, j'ai ajouté un peu ce que je puisse. Anyway, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que je commençais à bien vieillir. C'est bien. Il faut que je commence à convaincre que je suis en train de vieillir. Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas utiliser les produits anti-âge si franchement, on n'en a pas besoin. D'accord. Pas de soucis. Je vais vous donner tout le mode d'utilisation. Et puis, après, s'il y a un souci, vous me dites juste et puis on voit ce qu'il y a à faire. D'accord. OK. Il n'y a pas de souci. Je pense que pour moi, tout est bon. J'ai eu la réponse à mes questions. Et puis, vous êtes très, très agréable. C'est gentil. OK. C'est bien. Vous ne jugez pas. Vous trouvez des solutions au lieu de juger simplement. Non. C'est bien, en fait. C'est-à-dire que tu dois savoir ce que tu utilises parce que pour moi, c'est important de te... Si je te donne les produits, comme on disait tout à l'heure, s'il y a une réaction quelconque, c'est facile pour moi de te dire OK, tel produit, mets-le de côté ou bien utilise-le comme ça parce que c'est peut-être de là que vient le problème. Mais quand tu ne sais pas ce que tu utilises et que tu me dis que tu as tes problèmes, je vais commencer par où te dire comment il faut que tu réserves ton problème, tu vois. Donc, je pense que c'est très important. Déjà même pour votre sécurité à vous-même, c'est important pour vous parce que ce n'est pas de l'eau de Javel, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas si... Qu'est-ce que vous mettez complètement sous le corps, vous ne savez pas. Salicylique, acide, des trucs... il n'y a que des acides de fruits mais généralement, on n'est pas bêtes quand même, on n'est pas dupes. C'est pour ça que je dis que nous, on veut le résultat, c'est une réalité. On veut le résultat mais on s'en fout éperdument de ce qui se passe. Et c'est ça qui est dangereux. Mais quand tu as une solution et que tu sais que tu peux t'en sortir de là, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Parce que c'est... D'accord. Ok. Mais écoute, Riqui. Franchement, ça a été un plaisir pour moi. Moi aussi. Et je vais utiliser le... Je vais payer et je te tiendrai au courant. Et toi, on aura une suivie. Je pense qu'il y aura une continuité déjà. Ok. En tout cas, franchement, je suis contente de t'avoir eu au téléphone. Ce n'est pas facile. Mais bon. C'est très agréable, très gentille et puis très patiente. C'est ça qui est le but au fait. En tout cas, merci à toi. Quand tu nous restes comme tu es au fait. Merci. Oui. Allez. Portez-vous bien et puis prenez soin de vous. Au revoir. Merci.